Alors, on va voir si Jean Glavani est aussi sympa que vous. Là, vous baissez les yeux, monsieur le ministre, sur le terrain. Oh là, ça arrive sur moi, là. C'est dur de passer derrière Annie Girardot. Franchement, c'est un épreuve épouvantable. Oui, sauf que vous avez pris des cours, il paraît, chez le président de la République, pour être sympa. Parce que vous êtes un des ministres qui a le moins de problèmes d'image. Sauf qu'il y a pas mal de gens qui ne vous connaissent pas, mais ça, c'est pas grave. Ceux qui vous connaissent, ils le trouvent plutôt sympa, vous allez voir. Et c'est vrai qu'ils tapent le cul des vaches. Donc, c'est pas vrai ? Pas trop, non. Eh ben, regardez le reportage d'Anne-Elisabeth Lemoyne, alors. Monsieur le ministre, on va où, là ? Au salon de l'éducation. Voilà presque 30 ans que Jean Glavani fait de la politique. Aujourd'hui, il est ministre, il a une voiture avec chauffeur. Mais malgré tout, il ne fait toujours pas partie des ténors. Et ça lui joue parfois des tours. Bonjour, le ministre de l'agriculture et de la pêche. D'accord, monsieur... Monsieur Glavani. Glavani. C'est pour vous, là ! C'est pas pour... Bonjour. Bonjour. Vous attendez ? Oui, monsieur le ministre de l'agriculture et de la pêche. C'est monsieur comment, monsieur ? Monsieur Glavani. C'est monsieur Glavani. Peut-être que si on n'est pas attendu, on va pouvoir faire une visite à l'improviste ou incognito. Jean Glavani n'est donc pas le ministre le plus médiatique du gouvernement Jospin. Mais s'il est méconnu, il n'est pas le plus mal aimé. Je veux savoir si on ne peut pas une photo avec vous. Eh, venez là ! Non, il n'y aura que des mecs autour de moi. Un ministre nature, simple, direct, qui ne veut pas que des mecs autour de lui, qui n'hésite pas à dire que les discours, ça l'emmerde. Un homme capable d'improviser un duo plutôt inattendu avec Michel Serrault à l'occasion d'une remise de décoration. Je voulais simplement dire que j'étais très heureux de venir ici vous remettre le poireau, le titre de chevalier du mérite agricole. Si je peux en placer une, vous me le dites. Si vous pouvez trouver un autre mot que le poireau. Bref, un style qui plaît et qui rappelle même celui du plus populaire des anciens ministres de l'agriculture. La même aisance pour flatter le cul des vaches, la même passion du terroir. Autant de points communs qui ont fait dire un temps que les deux hommes s'apprécièrent. On comprend mieux pourquoi vous vous entendez bien avec Jacques Chirac. Vous buvez de la corona aussi ou pas ? Ça m'est arrivé. C'est arrivé mais depuis un an ça arrive beaucoup moins souvent depuis la crise de la vache folle. Quand Jacques Chirac a grillé la priorité à Jean-Glavany et pris de court le gouvernement sur la question de l'interdiction des farines animales. Nous devons sans retard interdire les farines animales et prendre le cap du dépistage systématique de la maladie. Une intervention présidentielle c'est quelque chose de lourd. Et quand elle prend à témoin les français chez eux le soir dans une émission télévisée, dans un discours télévisé, quelque part ça crée une solennité particulière qui participe de la psychose. La vache folle est devenue une source supplémentaire de tensions au sein de la cohabitation. Mais au petit jeu de la guéguerre politique, Jean-Glavany dit le ténu, c'est aussi avoir la dent dure. Lui, le fin tacticien, a été à bonne école dans l'ombre de François Mitterrand, directeur de campagne en 81, puis chef de cabinet à l'Elysée. Il a décidé de ne plus faire de concessions à Jacques Chirac et tous les coups sont permis. Il paraît qu'à Moscou tu l'as vu s'empiffrer et boire comme un trou. J'étais très étonné de voir cet homme qui était en mouvement tout le temps, mangeant, buvant. Des prises de position qui font dire aux agriculteurs que leur ministre fait trop de politique, qu'il ne va pas assez à leur rencontre et qu'il cultive d'autres ambitions très éloignées du ministère de l'Agriculture. Pourquoi il cherche à s'en aller sans arrêt ? Pourquoi il a envie d'être directeur de la campagne des présidentielles de Lionel Jospin ? Pourquoi il a cherché à voir le ministère de l'Intérieur ? Pourquoi il a cherché à voir le ministère des Affaires Sociales ? Pourquoi sans arrêt il veut se barrer si tout va bien ? Si vous aviez un mot à lui dire à monsieur Glavani, ce serait de moins écouter ses conseillers ? Mais qui viennent à nous voir, on n'est pas méchants. Mais s'il se prend des tomates dans la figure ? Mais si ils sont mûrs, ça fait pas mal. Monsieur Mili, vous allez pouvoir répondre. Alors, il y a une semaine c'était sœur Emmanuel, mais il y a 15 jours à votre place c'était Daniel Vaillant, le ministre de l'Intérieur qui connaît quelques prêts. Et contrairement à lui qui est un vrai fidèle de Jospin, vous, vous avez été un jospiniste de la première heure, mais il y a eu un parcours un peu plus sinueux. Vous avez soutenu Rocard, vous avez soutenu Emmanuelli face à lui en 1995, vous avez été tricard au début dans le gouvernement puisque vous avez été ministre... Tricard ? Ah ben tricard, comment vous l'appelez ça ? Sur la touche. Parce que quand on n'est pas ministre, on est tricard. J'étais premier vice-président de l'Assemblée nationale à parler d'un tricard. Mais vous-même vous l'avez écrit. Non, j'ai jamais écrit que j'étais tricard. Tricard, peut-être le mot un peu fort, mais disons qu'on vous a fait comprendre qu'il fallait prendre un peu de distance avant de revenir dans le gouvernement. Non, on m'a pas fait comprendre ça. Vous l'avez compris tout seul ? Enfin bon, peu importe. Non, 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 non. En tout cas, aujourd'hui vous êtes dans le gouvernement depuis 1998, mais la preuve, le Premier ministre, il n'a pas fait votre préface, pas comme celle de Daniel Vaillant. Vous êtes jaloux du ministre de l'Intérieur ? Non, ça m'est arrivé d'avoir des préfaces de Jospin, de livres que j'ai faits. Ah parce que vous dites que vous pensez que Vaillant l'a demandé ? Ah bah oui. Enfin, j'en sais rien, mais j'imagine qu'on n'a pas. Ah non, il nous a dit non. Alors il faudrait voir quoi ? Ah bon, il a dit qu'il a vu la préface sans l'a demandé ? Oui, je crois bien. Je ne lui ai pas dit ça ? Je ne me rappelle plus tout le monde. En tout cas, la différence également avec Vaillant, c'est que Vaillant, lui, depuis qu'il est ministre, bon, c'est pas une différence, je vous l'accorde, très importante, mais lui, il a pris 12 kilos. Il faut faire très important. Et vous, vous dites que c'est le contraire. Dans l'opposition, on a tendance à grossir parce qu'on fait plein de déjeuners et vivement le pouvoir parce qu'on maigrit, parce que là, on n'a plus le temps. J'ai dit ça, moi aussi. Alors, si vous ne savez plus ce que vous dites, c'est plus ce qu'il dit, votre voisin. Ah bah, je ne sais pas, moi. En tout cas, on va voir si vous savez ce que vous écrivez. Parce que c'est un jospiniste aujourd'hui, convaincu, jospinophile, moi, je dirais. Dans votre livre, vous dites qu'il est attentif, intense, respectueux, modeste, travailleur. Vous trouvez son passé trotskiste sympathique. Jospin réussit à instaurer un esprit d'équipe sans égale. Ses résultats sont si positifs, si spectaculaires. On verserait même une larme quand vous dites qu'il s'est endetté pour acquérir sa maison à l'île de Ré. Mais là, ce n'est pas des guillemets, c'est un résumé que vous faites. Ah bah non, il y a des guillemets partout, là. Oui, mais vous les collez pour reprendre des trucs parce que j'ai jamais écrit des phrases comme ça. Vous ne dites pas qu'il s'est endetté pour acquérir sa maison à l'île de Ré ? C'est vrai, oui. Oui, quand vous dites qu'il est attentif, intense, respectueux, modeste, travailleur. Imaginez Ariane, elle écrit ça sur moi, personne ne la croit. Je comprends bien que pour des gens comme vous, ça serait beaucoup plus intéressant de dire qu'un ministre dise du Premier ministre, il est nul, c'est un con, c'est un con, merde, etc. Là, ça reviendrait la tension. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça, parce que j'ai vécu dans une famille nombreuse, j'ai fait du scoutisme laïque, j'ai fait beaucoup de rugby, des sports collectifs ou de voile. Et je suis culturellement très attaché à l'esprit d'équipe. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans ma vie. Toute ma vie, c'est organisé autour de cet esprit d'équipe. Et j'ai trouvé dans le gouvernement de Jospin, avec Jospin, un capitaine d'équipe qui a l'esprit d'équipe. Oui, mais regardez par exemple, Vaillant. Moi, ça me touche. Je comprends, mais regardez Vaillant, ce qu'il nous disait ici, ça me touche, je ne le dirai pas. Vaillant, je le disais ici l'autre fois qu'on disait qu'il était le maillon faible. Parce que ce n'était pas franchement agréable. Non, mais c'était écrit partout. Et lui, ce qu'il m'a répondu, c'est peut-être les ministres qui jouent au maillon faible avec moi. Dans l'équipe que vous décrivez, si soudé, si tout ce que vous voulez, il essaie, enfin plus qu'entendre, il disait peut-être qu'au jeu du maillon faible, il y a peut-être des ministres qui sont en train de me savonner la planche. Ben oui, si c'est le cas, ça serait déplorable en tout cas. Alors vous ne regardez pas le même gouvernement que lui manifestement. Mais non, mais si c'était vrai, ça serait déplorable. En tout cas, moi, je suis très solidaire de Vaillant comme des autres. Allez, un défaut de Josselin, parce que là, vous avez dit toutes ses qualités. Oui, un petit quand même. On aimerait quand même une rigueur protestante un peu... Oui, mais celui-là, on le connaît. Alors un autre. Un autre. Vous m'avez demandé un. Oui, mais celui-là, on le connaît. Pas le plus évident. Il est radin. Oh, non. Je ne sais pas, non, je n'en sais rien. Il est méchant. Il s'habille mal. Oui. Un petit peu. Est-ce que c'est un défaut ? Moi, ça me met complètement très... Ça m'amène. Oui, non, tout s'est fait. Parce qu'il y a eu une campagne de presse sur le thème « Oh, Jospin s'habille mal, il devrait quand même s'habiller... » Mais je m'en fous, moi, qu'il s'habille mal. Ce qui m'intéresse, c'est que ses idées soient droites et soient bien foutues. Mais est-ce que vous pensez qu'il sera un président de la République s'il l'était et s'il se présente ? Parce que pour l'instant, il ne se présente pas charismatique. Est-ce qu'on a besoin d'un président charismatique un peu quand même ? On a besoin d'un... Oui. Oui, mais ce dont on a besoin, c'est d'un président honnête, droit, rigoureux, qui montre le chemin, qui a des idées fixes. C'est-à-dire une espèce de constance dans la pensée. Est-ce que vous pensez que ça suffit, ça, pour être président de la République ? Qui montre un chemin, qui guide un peuple. Oui, je crois qu'on a besoin de ça. Non, mais est-ce que vous pensez que ça suffit ? Et qu'on en ait besoin, ça, c'est sûr, et tout le monde est d'accord, parce que personne ne peut vous dire le contraire. Mais est-ce que vous pensez que pour être président de la République, ça suffit ? Si on en a besoin, c'est peut-être qu'on en manque, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je vous pose la question. Vous trouvez qu'on en manque ? De tout ça, oui, je crois. Ça y est, il balance. Moi, je peux faire juste une petite parenthèse ? Vous êtes ici chez vous, là. Vous êtes gentil. Dans le lancement, on disait que vos copains vous appellent Johnny. Ce n'est pas tout à fait exact. Votre femme, je crois. Oui, enfin, la femme avec qui je vis, m'accompagne, m'appelle Johnny, mais c'est la seule personne. Donc c'est pour ça que quand j'ai entendu ça, je me dis, tiens, mais d'où ça sort ? Il n'y a qu'une personne qui m'appelle Johnny. Et alors juste, pourquoi elle vous appelle Johnny ? Ça, c'est à elle qu'il faut le demander. Elle aime Johnny ? Non. Vous chantez vachement bien. Vous êtes un rocker à vos heures. Vous jouez de la guitare. Ce n'est pas faux, d'ailleurs. Vous avez bien cuir. Vous avez des bichons maltais. Non, non, mais je suis un fan de Johnny, en tout cas. Je n'ai jamais loupé un spectacle de Johnny depuis que j'ai 15 ans. Voilà, c'est ça. En tout cas, on sent dans le bouquin que vous avez envie qu'il soit réélu, Jospin. Rélu. Élu. Élu, ouais. Vous voyez ça ? Et alors, pour rendre tout le monde sympathique, ça y va. Vous écrivez même. Et là, franchement, si tout à l'heure, vous trouviez que ça ne faisait pas too much, je me dis là, enfin, j'aime faire la queue au cinéma ou à l'embarquement à l'aéroport, faire mon marché le samedi et pousser mon caddie au supermarché. Et ça, c'est vrai. Je m'excuse, c'est vrai. Ah ouais, mais enfin... Mais parce que je... Franchement, qui aime ici faire la queue à l'embarquement à l'aéroport ? Non, mais attendez. J'arrête pas. Parce que... Pourquoi je dis ça ? C'est parce que j'ai vu des hommes politiques ou des femmes politiques, de droite comme de gauche, là, j'ai essayé de ne pas être sectaire pour une fois, qui ont un rapport malsain au pouvoir, qui, quand ils exercent le pouvoir, comme on dit, ont la grosse tête, pètent les plombs. Et c'est quelque chose que j'ai toujours détesté et abhorré. Et je l'ai même combattu régulièrement. Et moi, je n'aime pas les gens, parce qu'ils s'appellent monsieur le ministre ou un truc comme ça, passent devant tout le monde, dans les files d'attente. De là à dire, j'aime faire la queue au cinéma, j'aime faire la queue. Parce que je trouve que ça nous oblige à vivre comme les autres et à ne pas, comment dire, à prendre cette drogue du pouvoir. Et s'arrêter au feu rouge ? Bien sûr. Et mettre sa ceinture de sécurité, etc. Mais parce que... Vous le croyez, jusqu'à là ? Oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai toqué la raison de dire ce qu'il dit. Et parce qu'après, ces gens-là, quand ils pètent les plombs, comme je dis, que dans l'exercice du pouvoir, après, quand le pouvoir n'est plus là, parce qu'il y a des défaites électorales, ça existe, à ce moment-là, ils sont en état de manque. Parce que le pouvoir leur manque. Comme une drogue qui leur manque. Et moi, j'ai vu des hommes et des femmes politiques aussi, les mêmes qui pétaient les plombs après des espèces de dépression post-pouvoir. Ça, vous l'écrivez ? Oui, parce que je l'ai vécu. Moi, je suis absolument certain d'être à la brise. Je ne sais pas que vous êtes certainement... Est-ce que tout ça n'est quand même pas bienvenu à un moment donné où il y a une chute dans les sondages ? On l'a lu, évidemment, de Jospin. Est-ce que tout ça n'est pas... J'ai écrit ce livre depuis un an. Oui, mais si ça... Aujourd'hui, il fallait le sortir il y a un an, alors, à ce moment-là. Il faut... C'est moi le temps de l'écrire. Si vous l'avez écrit il y a un an, il faudrait savoir. J'ai commencé il y a un an, oui. Non, mais c'est quand même assez bizarre. Tous les ministres qui sortent un bouquin en ce moment... On ne s'est pas consultés et concertés, je vous assure. J'ai écrit que d'autres... Si c'est vrai, c'est assez bizarre parce que ça paraît incroyable. Tous, de Shramek, à vous, à Vaillant... Mais quand on y réfléchit, c'est peut-être parce qu'on arrive à la fin d'une législature et que peut-être un certain nombre d'entre nous éprouvent le besoin de tirer les leçons de tout ça. Ce n'est pas anormal, non ? Ce n'est pas anormal. En tout cas, il manque un aspect peut-être, pour tourner les leçons, un aspect critique. Là, il n'y a qu'un aspect... Non, mais alors attendez, excusez-moi. Pour tirer des leçons... Mais les critiques... Oui, les critiques des autres, oui, mais de vous. Alors, il y a des choses formidables que vous avez faites, mais... On a tous les jours des critiques. Non, mais dans un bouquin, vous dites qu'on a envie de tirer un bilan. Pour tirer un bilan, il y a un aspect critique. Mais... Non, franchement, on a bien cherché... Vous savez, j'ai été un fidèle de Mitterrand. On l'a vu un peu. Chef de cabinet. Je travaille à ses côtés pendant 10 ans. Et vraiment, je reste fidèle à sa mémoire. J'étais un des premiers, comment dire, responsables publics, peut-être même le seul, à avoir écrit dans un livre précédent, à avoir essayé un bilan critique des deux cépés de Mitterrand. Non, mais là, vous dites... Moi, je pense qu'un jour, on fera... À six mois des présidentielles, moi, ma question, c'était pas sur Mitterrand. C'était, est-ce que... Et puis, il n'y aurait pas de mal à ça. Parce que moi, ce qui m'étonne, c'est qu'à chaque fois, parce que cette question, je l'ai déjà posée 50 fois, je l'ai vue posée par d'autres 50 fois. Et ce qui m'étonne, c'est qu'aucun ministre ne dise... Oui, évidemment, on sort tous ces bouquins en ce moment, et ça serait normal, pour faire élire, pareil élire, j'allais le faire deux fois, Jospin. Et voilà, et tout le monde dit, ah ben non, c'est un concours de circonstances, je tire un bilan, machin, truc. Non, enfin, ça paraît un peu... Non ? Peut-être, ça paraît étonnant, pourtant, c'est comme ça que ça se passe. Ah bon, si vous le dites, on doit avoir l'esprit mal tourné, alors. Oh, c'est pas impossible. C'est pas totalement impossible. Peut-être. Mais, non, mais en plus, moi, je suis pas dans l'idolâtrie, au sens... Vous savez, j'ai pas le sentiment, quand on exerce le pouvoir comme ça, je suis pas de ceux qui racontent, tout ce qu'on fait est magnifique, pas du tout. En tout cas, est-ce que les sondages actuels, ça vous mine ? Pas du tout. Du tout ? Et ça mine personne au gouvernement ? J'en sais rien, il faut que je... Je vous ai travaillé. Alors, demandez, est-ce que ça te mine, toi ? Non, mais est-ce que vous les voyez bien ? Est-ce que ça vous inquiète, quand même ? Est-ce que ça vous inquiète, est-ce que vous voyez bien ? Non, ça m'inquiète pas du tout. Je pense que... L'important, quand on est quelque part, c'est pas d'être inquiet par des photos qui sont prises comme ça, c'est de faire son devoir avec ses convictions et ses tripes, et de le faire à fond. Et donc, je ne suis pas angoissé par ce qui va arriver après. Je me donne à fond dans ce que je fais, et je pense que c'est la seule solution possible. Si vous vivez toujours dans l'angoisse du jugement qu'on porte sur vous... Non, mais on pense bien, je comprends bien qu'il faut se détacher du pouvoir de ministre, tout ce que vous dites, mais je pense quand même aussi que si vous faites ce métier, c'est pour être réélu, parce que vous croyez en vos idées, etc. Donc, ça doit forcément vous miner de se dire qu'éventuellement, dans six mois, vous n'êtes pas là. Peut-être pas pour un point de vue personnel, mais au moins pour pouvoir faire appliquer ce que vous faites, non ? Non, dans six mois, je serai là d'une autre manière, ou peut-être, mais je serai là. Donc, si je ne suis plus ministre, je ne suis plus ministre, et je ne serai pas malheureux. Et ma vie continuera avec une autre organisation, mais je ne serai pas malheureux. Pourquoi est-ce qu'on serait obsédé comme ça par l'existentiel, c'est des refonds ? On peut vivre sa vie, c'est des pouvoirs. – Non, non, mais c'est pour le fait qu'en étant au pouvoir, on fait appliquer ses idées, plus que quand on est dans les positions où on dénonce. – Et la démocratie, oui, oui. – Il y a longtemps que j'ai compris que la politique, c'était des contrats à durée déterminée. Et puis que le pouvoir, ça venait, ça allait, ça allait, ça allait. – Et quand, en ce moment, vous balancez pas mal sur Chirac, ce n'est pas dans l'idée de le dégommer ? – Pardonnez-moi, mais moi, je voudrais qu'on m'explique ce que serait un jeu démocratique, d'ailleurs, est-ce qu'il le serait, démocratique, qui ferait que le président de la République, le 14 juillet, devant tous les Français, un jour de concorde nationale, balance comme il a balancé contre le gouvernement, et le même jeu qui nous interdirait, nous, de répondre. – Non, mais par exemple, dans le groupe, quand vous dites qu'il vous balancez… – Vous dites que sur une heure de télévision, et puis nous, on aurait le droit de rien dire ? – Non, mais disons qu'on a un peu l'impression que tous les arguments sont bons. Alors, il y en a des sérieux, notamment sur la vache folle, on peut très bien entendre ce que vous dites, mais quand vous écrivez, par exemple, que pendant le Conseil des ministres, il s'omnole, et qu'il lit des fiches de ses conseillers pour avoir l'air de connaître les dossiers, on se dit, bon, il y a un droit de réserve dans le Conseil des ministres… – Qui picole aussi, vous dites qu'il boit ? – Non, je ne suis pas dit qu'il picole. – Ils mangent, que dis-je, ils dévorent, ils se jettent sur chaque place sans le moins de retenue, ensuite ils boivent. – Ce portrait que j'ai fait de l'homme actif, il est plutôt sympathique. – Les toasts se succèdent de la vodka. – Ça dépend dans quel sens on voit. – Les toasts se succèdent, c'est de la vodka, ça se passe à Moscou. – À Moscou, vous voyez. – Manger, porter un toast, boire, battre la musique, manger, porter un toast, boire. – J'avais eu un spectacle de roman que j'avais trouvé étonnamment vivant, extraordinairement vivant. Et donc j'ai décrit cette fresque parce que j'avais trouvé ce repas… – Sympa finalement. – Je m'ennuyais dans un repas officiel parce que j'avais un russe à ma droite, un russe à ma gauche et pas d'interprète. J'ai fait un peu de russe quand j'étais au lycée, mais j'ai vite compris au bout d'une minute, deux, que c'était très limité, les capacités d'échange. Et donc j'avais le chef de l'État à 20 ou 30 mètres en face de moi et puis je n'avais que ça en face de moi, donc je l'ai regardé. J'ai trouvé ce spectacle vivant, et pentagrualique et vivant. Donc je le décris comme tel et ce n'est pas méchant du tout. – Non mais sur le Conseil des ministres, c'est l'inverse, quoi. Le Conseil des ministres, dire qu'ils sommes nuls, est-ce que quand même… – Je n'ai pas dit qu'ils sommes nuls, je n'ai pas dit que ça lui est arrivé de le voir. – Oui, je n'ai pas dit qu'ils sommes nuls à chaque Conseil des ministres. – Est-ce que… et on le comprendrait très bien. – Je cherche, mais un peu plus. – Oui, mais j'ai écrit que ça lui est arrivé d'eux, je l'ai vu. – Mais est-ce que, moi, ma question là-dessus… – Parce qu'on l'ennuie peut-être. – Peut-être parce qu'on est ennuie. – C'est peut-être de sa faute alors. – C'est parce qu'on l'ennuie, alors moi, il préfère dormir. – Est-ce que tous les coups sont permis quand même à six mois des présidentielles ? C'est un peu l'impression que ça donne. – Ah non, non. Vraiment, je ne vois pas pourquoi vous dites ça, parce que ce livre, il est écrit avec mes tripes. Mais attendez, je ne suis pas, moi, comme vous, un observateur ou un analyste ou un commentateur de la vie politique. Moi, je suis un homme engagé, je revendique ma subjectivité. Je ne suis pas un personnage objectif en politique. J'ai une subjectivité en fonction de mon vécu, de mes idées, de mes convictions, de mes tripes, mon caractère. Et je revendique totalement le droit d'être subjectif. – Vous balancez un peu sur Seguin quand même. Il vous dit dans un match de foot Chirac Minerve. – Le jour où je ne trouve rien qu'il balancera autant sur les autres que Seguin a pu le faire, qu'il traite tous les autres de cons et de minable, franchement, et qui est le plus l'homme le plus intelligent qui se permet de porter des jugements sur toute la Terre, jamais j'en dirais autant sur lui qu'il n'en a jamais vu. – Vous avez balancé sur Dousteblasi aussi. Il a une fâcheuse tendance à dire n'importe quoi. – Je donne des exemples. – Il est gentil, Philippe Dousteblasi, a priori, non ? – Ça, pour être gentil, il est gentil, oui. – Ça sous-entend limite con, là, ce que vous êtes en train de dire. – Claude Allègre aussi. Claude Allègre, il en prend aussi, dis donc. – Claude Allègre ? – Je ne me rappelle plus, je l'avais souligné, je ne sais plus ce que c'est. – Oui, c'était le côté un peu pétage de plomb. – Non, c'est parce que je suis un amoureux du suffrage universel, moi. Je considère que la vie politique, ça repose sur des règles simples et en particulier celle du… on a une légitimité pour parler qui s'appelle la confiance que les gens vous font ou ne vous font pas, suivant qu'ils votent, qu'ils ne votent pas pour eux. Et je crois que cette règle de base, qui est la règle de base de la démocratie, ne doit jamais être perdue de vue. On est là pour exercer des responsabilités parce que des gens vous font confiance. – Oui, c'est très bien. – Si on perd cette confiance, on n'a plus le droit d'exercer et donc on doit vérifier régulièrement. – Justement, à propos de confiance, un mot sur les agriculteurs qui vous reprochent grosso modo d'être là mais d'être ailleurs et ils aimeraient bien vous rencontrer. – Je tiens à l'aigle, et Alec est un homme de très grande qualité qui avait de très bonnes idées sur l'éducation nationale, de très bonnes idées, qui a engagé de très bonnes réformes. Il s'est impuissanté tout seul, peut-être parce qu'il lui manquait ce contact avec les électeurs et que sur la forme, il ne disait pas bonjour, il ne disait pas merci, il ne disait pas s'il vous plaît, il ne disait pas excusez-moi, il est arrivé en retard, etc. Et donc dans sa forme, dans son comportement, il a braqué tout le monde. – Mais regardez-vous, vous êtes tout l'inverse, un type plutôt sympathique, alors peut-être qu'ils ne sont pas représentatifs, j'en sais rien, mais on a trouvé facilement des agriculteurs qui disaient, vous avez vu… – Si vous interrogez les agriculteurs de la FNSA, organisation majoritaire, peut-être, mais bon, moi, vous savez, je suis un homme de l'ouest, je vis au milieu des agriculteurs, quand je me rase le matin dans ma salle de bain, j'ai des champs de maïs, il y a des champs de maïs devant moi, et ils votent pour moi. – Vous les avez entendus, on ne l'aura pas mis un rasoir sous la gorge. – Parce que les agriculteurs sont un milieu, comme dire, traditionnellement conservateur, mais je reçois des tas d'encouragement d'agriculteurs qui me soutiennent dans ce que je fais. – Donc c'est assez équilibré, en fait. – Non, enfin, c'est… – Ça va, en tout cas, il n'y a pas le feu chez vous, comme les policiers qui mettent le feu au ministère de l'Intérieur. – En ce moment, je touche du bois. – Il a touché aussi du bois, Daniel Vaillant, enfin, il ne l'a pas dit comme vous, mais ça ne lui a pas porté chance. – Non, c'est ça la vie politique, il y a des hauts, des bas, des crises, et puis il faut faire face avec ses capacités propres. – Chirac, en fait, si vous balancez autant sur lui, c'est parce que là, c'est beaucoup moins… – Non, c'est ce que je vous ai dit, je vous ai expliqué tout à l'heure. Moi, j'ai pris une paire de claques le 14 juillet, comme un certain nombre de monde. – Mais aussi, vous avez pris une deuxième… – Je ne sais pas pourquoi je me laisserais faire et qu'on aurait le jour. – J'ai bien compris, mais vous avez pris une première paire de claques au moment de la vache folle, où il vous a un peu coupé l'herbe sous le pied, et c'est ça, on le comprend dans le bouquin, qui vous a le plus énervé. C'est grosso modo qu'il prenne la parole pour dire, il faut interdire toutes les farines animales. Vous étiez en train plus ou moins de le faire, mais ça avait d'autres implications, et vous étiez en train de réfléchir à ces implications. Et ce que vous lui reprochez, c'est qu'il a fait un coup politique, alors que vous, vous étiez peut-être un peu plus cartésien. C'est ça, l'histoire avec Chirac. – Il vous a roulé dans la farine animale. – À mon avis, on lui a déjà fait. – Je l'ai testé comme ça pour voir. – Oui, pour le cas de la République, c'est pas mal. – Elle est pas mal. – Elle est bien, on ne l'a jamais faite. – Ah bon, Ariane, on ne l'a jamais faite. – C'est ça, l'histoire. – Vous avez résumé, oui. – Le problème, c'est que sur la farine animale, il y a ce qu'il dit, et puis après, il y a tout ce qui s'est passé sur les farines animales. Et vous êtes, paraît-il, très énervé par un reportage qui a eu lieu sur Canal+, il y a une quinzaine de jours, sur 90 minutes, qui mettait en cause un peu les tests, les tests que vous avez mis en place, qu'ils ne trouvent pas fiables. Et on a un peu l'impression, c'est quand même 4 mois d'enquête, on a un peu l'impression, pardon, avec les politiques, que c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il faut toujours un bouc émissaire. Et là, c'est les journalistes, parce que vous dites sur les journalistes… – Non, c'est pas vrai. – C'est pas vrai, parce que dans cette gestion de crise de la vache folle, j'ai rencontré, j'ai entendu, j'ai écouté des tas de journalistes. J'en ai trouvé des très scrupuleux, des très honnêtes, des très rigoureux, puis j'en ai rencontré quelques-uns. – Oui, mais ceux-là, vous les montrez du doigt. Et le reportage de 80 minutes, ils vous ont contacté… – Parce que quand on joue avec les angoisses des Français, je trouve qu'on prend une responsabilité très lourde. – Excusez-nous, mais nous, de l'autre côté, quand on est journaliste, on nous a aussi roulé dans la farine. Cette fois, elle n'était pas animale, c'était la farine du sang contaminé. – Je comprends que vous disiez ça. – Oui, on peut se poser la question, et ça me paraît tout à fait normal, qu'on mette en doute un peu la parole des politiques, qu'on enquête, comme on l'a fait cette émission. – Si jamais Canal+, ou si on a deux minutes… – Ils vous avaient contacté ? – Oui, mais comme j'ai vu tout de suite le caractère tendancieux de l'émission… – Pour qu'on comprenne bien, l'émission, après une longue enquête, trouvait que c'était très bien que vous ayez imposé des tests avec des laboratoires, mais après enquête, ils trouvent qu'un certain nombre de laboratoires ne sont pas fiables. Ils voulaient vous entendre là-dessus. – Non, ce n'est pas ça. Cette émission me faisait le procès, ou fait le procès au gouvernement, d'avoir imposé un test suisse, moins fiable qu'un test français, parce qu'on aurait voulu cacher la vérité aux Français. Voilà la ligne de l'émission. Manque de pot, on n'a rien imposé. Manque de pot… – Il fallait leur dire… – Non, mais attendez, il fallait le reprédire. – Toute l'émission était construite à charge, c'était une instruction à charge. – Mais vous comprenez qu'on pose des questions ? – Quand on a lancé le premier programme de test en France, il n'y avait qu'un test sur le marché, c'était le suisse, le français n'avait jamais été utilisé. Dans ce programme expérimental, nous avons été le premier gouvernement à donner sa chance au test français. Donc on a… – Mais vous comprenez que les journalistes fassent ce travail ? – Mais là, je ne comprends pas. – Eh bien regardez, je ne comprends pas. – Je ne comprends pas qu'on soit à ce point malhonnête. Et en plus… – Je vais vous expliquer peut-être pourquoi. – Mardi, dans un an de plus, vous le savez, puisqu'on vous avait contacté, vous ne vouliez pas intervenir sur ce sujet-là, on fait un sujet sur la vache folle, même deux. Et il y a deux rapports parlementaires qui sont assez accablants, un du Sénat et un de l'Assemblée nationale, qui disent que les politiques, pas vous spécialement, mais de 88 grosso modo à 98 à peu près, 99, n'ont pas fait leur travail. Regardez, on passe simplement les deux extraits de deux sénateurs, et derrière ça, on peut se poser des questions. et je trouve que c'est légitime d'enquêter, de vous poser des questions. Regardez, les deux sénateurs qui répondent à ces rapports. – Il est bien évident, si je puis dire, que l'économie a largement primé sur la santé publique. – Nous n'accusons pas forcément les personnes, nous disons que le ministère de l'Agriculture, en général, a toujours essayé de tarder à prendre certaines décisions. – Vous les entendez, c'est très court, le reste c'est mardi dans un an de plus, il y a toute une enquête. Donc derrière ça, quand on entend ça, que grosso modo il y a un lobby économique qui a fait que les politiques ont peut-être laissé passer la santé publique, comme ça a été le cas dans le sens contaminé, quand on est journaliste, on a juste envie de savoir et de poser des questions, même si ça ne plaît pas. – Non, mais je comprends qu'on puisse dire des choses. Le problème c'est que, bon d'abord, en tout cas moi, depuis que je suis ministre, je mets au défi quiconque de prouver que l'économie qui l'est emportée sur la santé des consommateurs. Toute ma ligne d'action, c'était de dire, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la santé des consommateurs. Et le problème c'est que vous parlez des sénateurs qui font ça, mais le problème c'est qu'il y avait, les sénateurs, moi j'ai présidé quand j'étais parlementaire des commissions d'enquête parlementaire. Et moi j'ai toujours eu le souci de dire que pour qu'un rapport soit honnête, il fallait qu'il soit voté à l'unanimité par la gauche et la droite. – Et là ce n'est pas le cas ? – Parce que comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de coup politique. – Et là ce n'est pas le cas ? – Non, celle de l'Assemblée, oui, qui a fait la même enquête. – Mais pas les sénateurs, on n'a pas dit du tout la même chose que les références du Sénat. Et quand on est au Sénat, on fait une commission d'enquête parlementaire, – Vous voulez dire qu'elle est orientée ? – Bien sûr, on fait de la polémique politique sur des sujets qui sont graves. – Est-ce qu'aujourd'hui, on peut manger de la vache tranquillement, du bœuf tranquillement ? – Moi je pense que j'en mange tous les jours, si je ne pensais pas qu'assez sûr, je n'en mangerais pas tous les jours. – Il y a une autre enquête mardi dans un an de plus, alors c'est peut-être, et peut-être le risque zéro n'existe pas, mais c'est assez édifiant, regardez, c'est un bout de l'autre reportage, et je voulais avoir votre avis là-dessus, puisque mardi vous ne vouliez pas venir dans un an de plus. – Je ne peux pas venir, oui, ce n'est pas pareil. – Regardez. Aujourd'hui, un an après l'interdiction des farines, les centres de stockage sont saturés. Nous sommes en région parisienne, à la Saria, un centre de collecte. Ici, les farines sont stockées à ciel ouvert, à la merci du vent et de la pluie. Tout cela en parfaite infraction avec la législation. Ici, les camions qui transportent les carcasses ne sont même pas bâchés. – En gros, par baine, il y a 200 à 300 litres de sang par voyage qui se répandent sur les routes. Ces écoulements de jus de viande se déversent sur la voie publique sans aucune précaution d'hygiène. Ce triste constat n'est pourtant pas une exception, la plupart des centres d'écarissage procèdent de la même manière. Il existe donc manifestement des problèmes de contrôle sur les lieux de stockage et de recyclage des farines carnées. Mais qu'en est-il des contrôles de la viande dans la chaîne alimentaire ? Aujourd'hui, la fraude est toujours possible. Les éleveurs le savent et dénoncent les failles du système de traçabilité. Démonstration, cet éleveur va en moins de 30 secondes changer la boucle d'identification d'une de ses vaches. – Regardez bien ce que je vais faire là. Je vais enlever la vaille. Voilà. Vous avez vu ? Et voilà la bague. – On ne les a pas forcés à le faire, évidemment. Il y a le reste qui est aussi édifiant. – Non, mais moi, je veux dire, c'est affligeant. Parce que, je veux dire, dans tous les pays du monde les plus totalitaires, vous pouvez même en mettant des flics derrière tous les citoyens ou tous les acteurs de la vie économique, vous ne pourrez pas… Il n'y aura jamais… Vous ne pourrez certifier qu'il n'y a pas de fraudeur ou de triche. – Non, mais là, par exemple, ils expliquent dans le reste du sujet qu'il faut tatouer ses vaches. On ne va pas leur couper les oreilles, par exemple. – Écoutez, pour éviter qu'on triche. – Oui, pour éviter qu'on triche. – Mais en fait, ces boucles, il faut… Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a inventé un appareil qui permet à ces boucles d'oreilles de… Qu'est-ce que je vous dis ? – Ça vous révolte quand vous voyez ça ? – Bien sûr que ça me révolte. – Bien sûr que ça me révolte. – Et ça veut bien dire qu'on ne peut pas être complètement sûr sans vouloir alimenter la psychose. – Mais bien entendu, d'abord. Moi, je pense qu'il faut parler honnêtement en français. Le risque zéro, ça n'existe pas. – C'est ce que dit votre collègue Patria Mardi dans un an de plus. – Parce que faire vivre les gens sur le mythe du risque zéro, c'est une espèce de supercherie. Donc il faut simplement les habituer à gérer le risque collectivement et intelligemment. Mais de toute façon, je vous dis, quel que soit le gouvernement, il pourra prendre toutes les précautions, prendre les réglementations, mettre les contrôles. Si quelqu'un veut tricher, il y arrivera toujours. Seulement le problème, c'est qu'il y en a qui se gargarisent de ça et c'est honteux et révoltant. Oui, je suis révolté par ce genre de truc. – Alors, pour terminer, une petite question d'actualité. Le journal Le Parisien révèle ce matin que vous pourriez être entendu par le juge en charge du dossier du financement occulte du PS comme finalement Lionel Jospin. Sauf que là, c'est vous qui avez pris les devants manifestement puisque vous saviez que ça allait peut-être arriver. Est-ce que vous pensez que ça peut gêner le PS dans sa campagne jusqu'aux présidentielles ou pas du tout ? – Il y a eu une enquête, un juge à Pau, où une des personnes en cause a raconté que ces problèmes d'argent, il m'en avait parlé il y a 15 ans. Comme j'ai appris ça par des avocats, j'ai écrit au juge en disant… – Moi, je vais y aller pour aller témoigner. – J'ai dit au juge que si vous voulez me… – Mais est-ce que vous croyez que cette affaire-là, elle peut éclabousser le PS ? – Non, je ne crois pas. – Vous ne croyez pas ? – Je ne connais pas le fond de l'affaire, mais je n'ai pas de raison de le penser. – Vous n'êtes pas inquiet non plus. – En tout cas, moi, si le juge veut m'écouter, j'irais bien volontiers, parce que je pense que la justice doit pouvoir faire son travail. – Pour terminer, quand est-ce qu'il se présente, je ne sais pas, au président ? – Je vais vous faire une confidence, je n'ai pas été chargé de vous l'annoncer ce soir. – Mais vous me faites une confidence, vous le savez. – On n'est pas sûr, on n'est pas sûr. – C'est déjà pas mal, merci beaucoup, Jean-Glavani. Vous ne voulez pas changer de parti ? – Ah non, non, je… – Le parti du plaisir. – Ça, c'est une histoire privée, ça. – Le préfet. – Et les histoires privées doivent être bien mises à côté. La vie politique, la vie privée, c'est autre chose. – Je vais vous présenter une candidate à l'élection présidentielle. – Oui, je peux comprendre ça, qu'il y avait un truc. – On l'a vu derrière vous, tout à l'heure. – Et à mon avis, vous pouvez être ministre d'Agriculture de Cindy Lee, si vous voulez. – Ça ne fait pas partie de mes projets immédiats. – Vous n'êtes pas censé nous l'annoncer ce soir. – Voilà, d'ailleurs, je ne suis pas venu vous annoncer grand-chose de spectaculaire.